Depuis 4 heures 17 minutes heure de Kinshasa, la lune est dans sa phase pleine. Et ce sont des portes ouvertes dans les cieux, des moments particuliers, des visitations divines, d'après la révélation de Dieu. Mais également aujourd'hui commence la fête des tabernacles dans le calendrier divin, dans le calendrier juif. Je reviendrai peut-être là-dessus pendant quelques minutes. Et donc la fête des tabernacles commence aujourd'hui. Je vous ai dit que le mois de septembre, le mois d'octobre, sont tout un mois particuliers dans l'agenda de Dieu et dans le calendrier de Dieu. Le Seigneur, pour vous qui avez suivi le serment du dimanche passé, suivi le mystère des loups et des saisons. Et donc la fête des tabernacles se poursuit jusqu'au 9 octobre. Et je vous informe que la nouvelle lune, ça sera le 15 octobre à 14h41. Et donc votre serviteur, vous vous en doutez, est debout depuis au moins 1h du matin, dans la vie, célébrant le Seigneur, adorant Dieu, Saint-Germain devant nous, laissant couler les larmes dans l'adoration, mais conformant à la loi qui dit, sonner de la trompette à la nouvelle lune et à la pleine lune. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que depuis que j'ai commencé cette série d'enseignements, j'ai vu le diable s'élever, j'ai vu l'enfer s'échaîner contre ces pauvres serviteurs. Mais je dis, béni soit Dieu. Il a permis que nous sentrons dans ces procédures, jamais entrer dans la loi. Nous bénissons les seigneurs, le diable ne nous vaincra jamais. Il a été vaincu il y a 10 000 ans à la première. Qu'il remonte, qu'il descend, qu'il le gesticule, qu'il s'écrivule, sa prophète est certaine, et la promesse de Dieu s'attemplera certainement. Quelqu'un dit Amen. A la fin de mon serment, je vais vous entraîner dans une série de prières. Conformément à une orientation que l'Esprit m'a donnée, à la prière, une bonne partie de la nuit, pour la grâce de Dieu. Je vais donc vous inviter à lire avec moi et à l'écriture. Vous voyez, nous sommes en train d'évoluer systématiquement et méthodiquement. Le dimanche passé, nous avons parlé de réalité des saisons et du mystère de la pluie. Nous avions dit que Dieu avait fixé deux saisons principales La saison qui commence au mois de Nisan, mars et avril, Et la saison qui commence au mois de Tichri, septembre-octobre. Je rappelle certains de ces principes et j'y vais lentement pour que vous en maîtrisez les principales articulations. pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'avaient pas suivi les précédents enseignements. Et donc, les deux saisons correspondent la première saison à l'automne, c'est-à-dire le mois de Tichri, septembre-octobre. C'est la première saison de l'automne. Et cette saison a trois différentes fêtes établies par Dieu. La dernière fête, c'est celle-ci qui commence au mois de Tichri, la fête des tabernacles. Nous avions célébré Yom Kippour, la fête des Expansions, les 26 de cette semaine, l'un des jours les plus sacrés du judaïsme, c'est le jour où les souverains sacrificateurs entraient, le seul jour d'ailleurs, entraient dans les lieux très sains et offraient les sacrifices pour le peuple. Et donc la dernière fête de cette saison de l'automne, la première saison, c'est la fête de tabernacles. Et qui coïncide aussi avec la moisson de raisin et la moisson, n'est-ce pas, des olives. Dans toutes les paroles de bénédiction que Dieu prononce à son peuple, il fait toujours amusant à trois réalités. Le bleu, le vin et l'huile. c'est la saison de la première de l'automne. Je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière saison. La première saison c'est cette saison du noir des ticheries. C'est la saison d'automne. Il y a un temps de l'automne de la première et de l'automne. Il y a la première et il y a la arrière saison parce qu'il y a quelques autres et il y a la première céréales. Donc la deuxième saison c'est le mois de Missan mars et avril. C'est là où commence la moisson de céréales. C'est là où commence la moisson de céréales correspond avec la fête de Pentecôte qui est la fête de la moisson au lieu de Meille. J'ai la fête de la moisson qui est la fête de la moisson et qui est la fête de la moisson et qui est la fête de la moisson qui est la fête de la moisson et qui est la fête de la moisson rappelez-vous Je vais vous entraîner dans la loi de Dieu Je vais vous entraîner dans le principe de Dieu Je ne réterrai pas de le dire qu'enfant de Dieu d'une manière générale parfois nous naviguons à vue Nous naviguons à vue Il y a la loi de Dieu et déchargeons toute notre colère et notre rancœur sur le diable et ses démons Dieu a dit si vous mettez en pratique mes lois et mes ordonnances je vous donnerai la supériorité sur les nations Je verrai la pluie en son temps Je finis l'introduction Allons-y dans les textes Je commence ma lecture par le livre de Malachie Malachie chapitre 3 verset 7 Je vais m'efforcer d'enseigner Malachie chapitre 3 verset 7 Pour ceux qui ont leur Bible allons-y depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances voyez-vous vous ne les savez point observer revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel le Dieu des armées vous dites en quoi devons-nous revenir et non me trompez-t-il Dieu car vous me trompez vous vous dites en quoi vous nous trompez dans les tines et les offrandes vous êtes trompés par la malédiction et vous les trompez c'est terrible de tromper Dieu c'est terrible de voler Dieu la Bible déclare et c'est apporté à la maison apporté à la maison du trésor de toutes les dînes de la nourriture dans la maison oui mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance dans notre version il est dit la bénédiction en surabondance vous je menacerez celui qui dévore il ne détruira pas le fruit de la terre pour la vie il ne sera à ce qui dans vos tentes l'éternel l'église pour nous dire Amen Mesdames et Messieurs J'introduis dans cette série de messages les concepts de la dîme Je sais que vous avez deux idées par rapport à la dîme Des idées positives comme des idées négatives Aujourd'hui des prédicateurs ignorants passent à la télévision et disent tu n'importe quoi par rapport à la dîme Je suis parmi les enseignants de la parole Dans cette notion qui a passé dans la recherche des lois et des principes qui gouvernent le monde de la finance Dans cette notion qui a passé dans la recherche des lois et des principes qui gouvernent de la dîme Dans le livre de l'évitique Pour ce que Dieu établit la loi de prémisse Dans le livre de la noix Dieu établit la loi de la dîme Lévitique chapitre 27 La Bible dit ceci Vous qui notez Toutes dîmes de la terre Les récoltes de la terre Les fruits des arbres appartiennent à l'éternel C'est une chose consacrée à l'éternel Toutes dîmes verset 32 De gros et de mini métal Tout ce qui se passe sous la oulette sera une tîme consacrée à l'éternel La richesse à l'époque de juifs était liée au travail de la terre Il y a deux dimanches j'étais en train de dire En réalité l'homme tire sa richesse du sol ou du sous-sol Le sol par rapport à la culture Il y a toute la transformation qui s'ensuit de produits agricoles Parlons de l'élevage de la terre Les animaux se nourrissent de sorges de fruits de la terre La richesse en Israël à cette époque était liée au travail de la terre Et donc tu dis à Israël Lorsque vous aurez moçonné au mois de Nisan Mais déjà avec la première notion tu avais établi la loi de prémisse Je n'ai pas de gerbe de gerbe de gerbe de gerbe de gerbe de riz et la fécondité et la fécondité était agitée devant l'éternet Le premier refus de la récolte et la fécondité et la fécondité et la fécondité et la fécondité mais attention le dixième de la récolte était quelque chose de consacré vous ne pouvez pas toucher vous ne pouvez pas jouer là-dessus il y a eu quinze tonnes de céréales et un dixième revenu dans la maison du trésor c'était ça la loi c'était la récolte et tous les juifs observent aujourd'hui même si sur le plan de la pratique il y a telle évolution et il y a des changements je vous ai dit que le principe reste éternel mais la pratique peut subir des modifications tout le juif aucune soie il y a des changements ainsi que à Tel Aviv à New York à Tel Aviv à Sydney à Malabar ou à Singapour il observe cette loi éternelle qui sort de la bouche de Dieu mais maintenant attention aujourd'hui voyez-vous nos sources des revenus financiers sont le travail et les affaires comme je l'ai dit le principe reste mais la pratique peut changer subir des changements croyez-vous c'était ça qui garantissait la protection future qui déclenchait le mécanisme de protection sur les territoires où la récolte était faite le mécanisme de protection contre les soterelles contre le chenèque contre les gazelles Dieu boucher le trou Dieu empêcher à ses destructeurs de lancer sur le champ des activités de celui qui a porté des activités pour eux bouclier antimissile ce qui a dit la banque pour ceux que la rappelera des messieurs les noms sont éternelles votre philosophie ne sera pas changé le principe établi que les noms établissent Et lorsque vous êtes ignorant, vous subissez la loi de l'ignorance Le dimanche passé, laissez-moi revenir sur cet exemple La manne tombait du lundi jusqu'au vendredi Quand vous ramassez la manne le soir Manger la manne, mais que cela n'arrive pas jusqu'au matin Il y a des gens qui se sont aventurés pour laisser la manne jusqu'au matin Non, des gens qui sont têtus, des gens qui n'ont pas vu la loi des dieux Profit de la tradition, profite de la richesse de leur savoir Le matin, quand le soleil s'est levé, il y a des verres de terre dans les repas Dieu a dit, c'est jusqu'au soir, une loi Une loi à laquelle le soleil obéit, la lune obéit, la nature toute entière Et Dieu dit, vous ne ramasserez pas le sabbat Il y a eu des gens qui sont têtus comme tu joues Que les sabbats, qui sont sortis de leur demeure A leur grande surprise, il n'y a aucune manne dans le sol Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont prié, il y en a qui ont chené Mesdames et Messieurs, cela a qui s'hazardé A ne pas apporter la dîme Qu'est-ce qui s'est passé ? Le souterail Pouvaient se crier le chemin Le présent Le gelèque Pouvaient avancer Et enéantir la récolte Enéantir la récolte Frères et soeurs Laisse-moi te dire ce matin Que c'est Dieu et seul Dieu C'est celui qui bénit, c'est celui qui appauvrit C'est celui qui de la fumée du fumier Et de cendres n'est-ce pas Si le pauvre C'est un mécanisme invisible de son Et à celui qui obéit aux lois de Dieu Il en subira les conséquences La bénédiction de l'Éternel Dieu disait au peuple d'Israël Dieu le dit au peuple de ma campagne Dieu dit Lorsque tu seras entré Dans la terre promise Garde-toi de dire en ton cœur Ma force et la puissance Que la mort pour enlever ces richesses Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu C'est celui qui aura donné la force Pour acquérir ces richesses Que la mort pour enlever ces richesses J'ai observé l'histoire des nations La vie de ceux qu'on appelait Le grand, le tyran de ce mort Mourir après avoir acheté les châteaux Qui se sont écroulés Que les nations étrangères ont récupéré Mourir pauvre J'ai vu des mamans sangloter pleurer Lorsque le pull d'ozem de l'hôtel de ville Était en train de détruire les maisons construites Attention, c'est Dieu qui veut Métien dans la hauteur de la belle émission La pénédiction Mesdames et Messieurs Dans le livre de Joël Avant de retourner dans le Malachi Je conséderons à atterrir et à prier ce matin Je disais dans le livre de Joël Regardez cette réalité Je suis content ce matin J'enseigne, voyez-vous Vous voyez, j'essaye de me pousser dans la prédication Mais je résiste à la tentation Gloire à Dieu Joël, chapitre 2 Il y avait une situation catastrophique à l'Israël C'est-à-dire quoi ? Les gens ont sémé Ils attendaient la moisson Durant les nissants Ils attendaient la moisson du mort de Ticherie Il n'y avait pas de moisson Les souterrains sont passés Vous voyez, frères et sœurs Il y a une réalité à laquelle il faut résister C'est la réalité de la désobéissance C'est la réalité de l'oubli C'est la réalité de la négligeance Nous sommes tous ici Il y a des liens des dieux que nous connaissons Mais parfois nous tombons dans les pièges De la négligeance De la routine Écoutez cette phrase Le noir ne vous pardonneront pas Le noir ne pardonne pas votre ignorance Le principe divin ne pardonne pas votre ignorance Je n'ai jamais fait cette déclaration de Dieu Soulignez cela pour vous qui notez Le noir et le principe de Dieu Ne pardonne pas votre ignorance Écoutez ceci Le prophète Joël vient Il constate Qu'il n'y a pas de moisson Il n'y a pas de pollution Il dit ceci Je connais la cause Parce que les dîmes et les offrandes Ont disparu de la maison du trésor Nous en avons eu des serviteurs dans cette église Qui va entrer dans la maison d'une femme faible Qu'il va manipuler Pour lui tirer la dîme Il va soutirer la dîme Frères et sœurs Il y en a qui sont des maladies malignées Qui restent sur le trompeau N'avancez pas Dans la police en Tieté Et qui est l'un Le Kouta Voyez-vous Et en Israël Il y a nous qui ont été intoxicés Il y a nous qui ont été relâchés Le relâchement Envers les vannes Aux soterelles Aux chumèques Aux destructeurs C'est ce qui fait que Avant d'avoir l'argent Tu as beaucoup d'idées Mais Quand vous avez l'argent Toutes les idées s'évaporent Et vous allez constater La démangezons dans la dépose Voyez-vous Le chenek arrive Le gazan arrive Avec plusieurs sollicitations Il y a des maladies Dans différents lieux Où se trouvent les membres de famille Et qui sollicitent votre soutien Faites attention avec l'argent Et faites attention Au processus de l'enrichissement Faites attention Vous ne pouvez pas acheter une maison Aujourd'hui avec votre salaire Et c'est Dieu Nous n'aurions jamais réussi A acheter ce terrain Si nous devions Toujours Cotiser Ça devait nous prendre des années Et c'est ce qui peut se passer Dans ta vie Et c'est ce qui peut se passer Dans ta vie Maintenant Écoutez ceci Les offrandes ont disparu Dieu a retenu la pluie De la première Et de la première saison Vous pouvez saigner Mais si Dieu n'arrose pas Quand c'est ce qui n'est pas la police Et qu'on s'appelait Mais si La pluie Est la résultante De la transformation De quelque chose Qui est visible Sur la terre Le sol de l'air Ou la lumière C'est ce qui fait que Quand Samson son père Avaient mis le front Sur le rocher L'ange avait avancé Le bateau Sur le front Le front avait disparu Et il y avait un lit Qui s'est dégagé Parce que quand la Bible est dit C'est l'éternel Qui vous donnera La force Pour acquérir la richesse La force A la même racine Que l'onction Énergion C'est l'éternel Qui vous donnera Pour acquérir la richesse La puissance L'éternel Écoutez ceci Malachie Dieu dit Quand mon livre est sorti Quand mon livre est sorti Quand mon livre est sorti Je bénis l'atmosphère De cette matinée Quand j'ai sorti mon livre L'argent le juif Et les chrétiens Quand mon livre est sorti Je bénis le Seigneur Plusieurs hommes des yeux Était bénis Plusieurs hommes des yeux Ont commissé les affaires Les témoignages De l'Ubunmachia En Belgique En France 10 000 exemplaires Avaient été vendus 10 000 exemplaires Les Sinaouhawa L'argent le juif Non, non, non Pas, non, mon Colomoko J'ai vendu ça partout Plus de sur... 10 000 partout On peut vendre 10 000 Un jour, Moïse Même si tu es un best-seller Amen Alors Je fais des conférences Ici et là Je constatais Chaque fois que je faisais appel Les gens qui n'obéissaient pas à la loi de la dîme C'étaient la part de l'Assemblée Chrétiens T'une part Nous recherchons la bénédiction Mais d'autre part Il n'y a aucune observation de loi Que ça gouverne le monde de la finance Nous voulons une chose Solignez-nous De son contraire Mais nous avons mis des conférences Je me suis dit Vous me trompez Je me suis dit Vous me trompez Vous voyez vous avez la malédiction C'est ce qui fait que dans la vie de plusieurs Pour avoir l'argent c'est comme ça Ils n'ont pas ces moutons qui font quoi Tu es singe Mais il n'y a pas de plomb 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 Qui est notre source C'est de révéler 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 Voyez-vous Mon frère Je dois savoir Tu dois savoir Avant Toute utilisation de la moisson La première de choses C'était la dîme Qui devait être séquérée Afin même de commencer à griller le pain La dîme était enlevée Dieu dit c'est quelque chose de consacré C'est de consacré C'est de consacré C'est sacré Ne le dis pas C'est Dieu Tu appartiens à Dieu Il dit vous êtes frappé de la malédiction La malédiction Il y a des périodes difficiles Que nous pouvons traverser dans notre vie Dans notre ministère Dans notre parcours Derrière laquelle Dieu s'étient Pour vous enseigner Pour vous orienter Pour vous canaliser Mais il y a une zone de turbulence Que nous avions L'œuvre à nous-mêmes À cause de l'indécissement de notre cœur À cause de notre ignorance Cherchez l'argent L'argent vous cherche Frères et sœurs Voyez-vous Dieu a dit Si vous donnez la dîme Ce qu'on pense Mon Dieu Dans l'indembre Je connais Le mécanisme fonctionnel du sol J'empêcherai Je connais Les tions par lesquels La soutenelle L'esprit de pauvreté L'esprit de pauvreté Je connais Si vous donnez la dîme Je déclenche un mécanisme Qui va boucher Tous ces tions Par lesquels La soutenelle Les esprits méchants passent Ou vous Je menacerai Celui qui est mort Qui dévore tes finances Le diable n'a pas peur De ce que tu gagnes Même si c'est 10 000 dollars Même si c'est 3 500 dollars Parce qu'il est capable De créer De faire que tout ton argent C'est volatiste En d'autres termes C'est volatisquement Des pertes financières Quand je vis Une soeur Qui à tout moment Qu'elle a l'argent Il y a des pertes financières Avant Quand tu as une somme d'argent Avant 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 Tu retires La tîme D'être sûr Il y a des pertes Je dois m'envoyer Mais tu ne sais pas Par payer Le facture de l'électricité Le facture d'eau Non Non Il y a des pertes Mais tu n'as pas Il y a des pertes Mais tu n'as pas Il y a des pertes Mais tu n'as pas Il y a des pertes Mais tu n'as pas Il y a des pertes Pour porter la corbeille De fruits Ne venez pas Moïse Que le céréal Estait une monnaie d'échange Le céréal Est un kilo Qu'on la tronque Le prophète Oser A marier sa femme En donnant Quinze sigles d'argent De 60 litres d'orche En chaisant 60 litres d'orche 600 litres d'orche 600 litres d'orche Le céréal Est une monnaie d'échange Le céréal Est un kilo Et donc vous voyez Quand vous ne donnez pas la dîme à Dieu Il y a des gens Qui n'ont que 200 dollars par mois Qui ont une certaine paix Qu'est-ce qu'il y a C'est ta vie Vous savez votre fille Ne peut pas De votre salle Ta fille Que je ne peux pas Mettez-moi en train de venir Le philippe Donnez-moi en amène fort Donnez-moi en amène fort Parce que vous êtes réticible sur la table Amen Peut-être qu'il sait un peu ça Ouais Dieu dit Mette-moi de sorte à l'éprime Le seul domaine où Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve. Le indizième est sacré. Vous savez, vous n'avez aucune maîtrise de l'avenir. Le maîtrise de l'avenir, c'est l'observation des lois et des principes de Dieu incertains. Il y a une incertitude. Vous pouvez tout perdre en un jour. Il n'y a que Dieu qui peut vous sécuriser. Et sécuriser vos avoirs. Il ne pourra pas détruire votre vie. Vous verrez, vous avez commencé à travailler depuis longtemps. Vous avez combien sur votre compte ? Tout ce que vous gagnez part. Tout ce que vous gagnez part. En réalité, quand Dieu dit j'ouvrirai les églises de cieux. J'ai eu une terrible révélation ce matin à 4 heures. J'ai eu une révélation ce matin. Je vais la partager quand nous allons commencer. Je vais la prier. Amen. Mais écoutez ceci. Je vais vous donner des idées. J'étais sidéré. J'étais sidéré. D'apprendre la mort d'un ami ou d'un frère. Il était en train de gérer une alimentation et un supermarché qui a fait son nom. Dieu, tu dois te rappeler, il a même déjà témoigné dans l'une de nos conférences. Il m'a même donné sa contribution dans les congrès de 2008. Et bien c'est les propriétaires de fonds que l'alimentation mérite. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai appris sa mort. Mais je l'ai rencontré deux mois avant. C'est lamenté que ça n'allait pas à la banque de France. J'ai commencé à se lamenter les idées. J'ai même prié pour lui. Il disait vraiment, ça baissait. Je compris, le Seigneur m'avait révélé. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Et j'ai compris qu'il y avait un problème. En observant les affaires, j'ai compris qu'il y avait un problème d'innovation, il y avait un problème de créativité, il y avait un problème d'adaptation à la nouvelle conjoncture de ce marché. Quand vous êtes fidèle dans les dîmes, vous allez constater que dans les affaires, vous ne serez jamais bloqué. Vous ne serez jamais au pied des nuits. Surtout si vous êtes en contact avec un pasteur comme moi. Parce que Dieu veut de nous toujours des idées novatrices. Un leader ne s'arrête jamais devant un obstacle. Moi je ne m'arrête jamais devant un obstacle. Il a dit, vous avez vu, le Seigneur est revenu à côté. Le Seigneur a crié. Il ne s'arrête jamais. Il crie quelque chose. Il a dit que c'est une motivation. Le Seigneur a io, le Seigneur a ricevé. C'est la bénédiction de Dieu qui a reçu La bénédiction, les meilleurs fruits du soleil Les meilleurs fruits de la nulle Les meilleurs fruits du soleil Les meilleurs fruits de la terre Les opportunités que Dieu crée Qui est en train de semer que vous ne connaissez pas Et qui vienne Enrichit Votre air de blé, de mou et de l'huile Les diables Ils vont vers Dieu Ils disent à Dieu As-tu vu ton serviteur ? Mon Dieu, je sens une telle anxie Un pauvre va dire au revoir à la pauvreté ce matin Ils vont vous mettre dans une position d'obéissance Ils vont vous apparaître à ceux qui ont Pressé dans les morceaux Alors, comme je ressais plus le temps As-tu vu ton serviteur ? A laemonium que je suis entrain de nous Je ne suis pas intéressé que Jôme craint Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui sa maison, et toutes ses affaires, tu n'as pas mis l'oeuvre de son nom, et ce n'est pas partout vers le pays. Sur le terreau, je ne l'ai pas mis l'oeuvre de mon papa. Je suis pas trop mérite, je ne l'ai pas mis l'oeuvre de mon peinture, c'est un couteau. Le personnage de l'Enfer, c'est de te maintenir dans ses standards. Il dit, ne l'as-tu pas protégé et bougez à l'arrière de la sainte. En anglais, il dit, c'est simple, c'est plutôt rituel. Et quand vous allez dans le dictionnaire Wikipédia ou dans le dictionnaire de votre ordinateur, mettez H, H, E, D, G, E, un dispositif contre le pertencière. Contre que le pertencière M pousse avec tonprit. C'est-à-dire, seule avec l'arrière de votre pied, elle ne bouge pas. il a inculqué ça à sa femme à dire le roi éternel ça t'a dit tu as mis un échec au chien de l'être je suis incapable je suis incapable de pénétrer ce choc je suis incapable il n'y a pas de missile sur lui il n'y a pas de missile est-ce que le NG est-ce que le NG bataille anti-missile bataille anti-missile quand son moteur je vois là je joue au tennis ce n'est pas un bichon il n'y a pas de l'âge dans la piscine il y a un mécanisme spirituel un dispositif spirituel il protège ses affaires il protège ses affaires il protège son travail ses affaires il protège son travail il protège son travail pendant que l'unit d'or pendant que la journée il est au travail il se met contre vos adversaires il traite des situations que toi tu devais traiter tu les traites à ta place pour que le diable détruise il a demandé la permission à Dieu mais dans cette autre enlève le H frère il n'y a que qui pouvaient enlever ses affaires les affaires les affaires les affaires les affaires Tu avances 10 ans en avant, mais tu récules 11 ans en arrière. Satan dit, enlève le H. Dieu lui dit, je vais enlever le H. Mais ne touche pas à sa fille. C'est là où je voudrais m'adresser à Sarah. Il vit des situations difficiles, des situations compliquées. Pourquoi Dieu a dit à Satan, ne touche pas à la vie de son ? Parce que, tu le sais, qu'il n'y en peut plus être. Tu peux, mais on sait longtemps qu'il y a le trou. La reproduction, la restauration, la constitution est possible. On se dit sur quelqu'un ce matin. Les esprits de prophète, c'est le restaurant. C'est là où tu dois te dire que tu n'es pas en retard. Il n'est pas en retard avec personne. Tu as dit, Satan ne touche pas à sa fille. Que celui qui a malgré le Sûr matin soit guéri. C'est touché par la puissance du Saint. Alléluia. 15e jour de Tichérie. Je suis dit, on a mis tant de rôles à Tichérie. Tout le monde a le vu. Et ici, c'est guéri, 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 guéri. Il y a beaucoup de choses écrivées. Il y a beaucoup de choses. Je lui demande à Moïse. Est-ce que cela a empêché Dieu de rester rejoint ? Je disais à un papa qui fréquentait l'Assemblée. Je lui ai dit, papa, tu as conservé la fille. Il y a le vaincun que tu as perdu. C'est ça la réalité. Le age. Est-ce que, frère, est-ce qu'il y a un age ? Vous savez, autour de ton travail. Autour de ton travail. Est-ce qu'il y a un age ? Moi, j'ai un enfant à Paris. Je l'ai connu. Moi, j'ai travaillé en tant que... Le travail que Moïse fait là. Comment vous appelez ça en Lingala ? Je travaillais. Attention, Moïse, pas trop de commentaires. Je travaillais en tant que maguenien. En tant que vigile. Ça m'a moqué parce qu'en Europe, il n'y a pas d'autre travail à faire là-bas. Ils ne rêvent pas. Et donc, j'étais là en train de surveiller... Là, mon frère, je l'ai d'ailleurs amené à l'église. Surveillant les Arabes qui ne veulent pas, tout ça. Il n'y a pas monté une entreprise. Le Gardinage, voilà le nom. Le Gardinage, ne cite pas le nom. C'est moi qui peux citer le nom. Donc, il a fait une société du Gardinage et il a commencé les transferts de fonds. Il a même participé à l'impression de mon livre, les romans à Magodan. Et si, il vient me rendre visite dans une avion. Il m'a dit, je dis Lambo. Le seul principe qui peut faire en sorte que tu te maintiennes dans un environnement d'abondance est que tu te maintiennes dans la hauteur de l'élévation. C'est le principe de la dîme. J'ai dit Lambo. Aujourd'hui, tu négliges ça. Demain, tu vas chuter. Un jour, il vient me dire je reviens ma tante qui a introduit sa main dans ma gauche. Cédric, à partir de ce jour-là, l'arrivée de Lambo a commencé à chuter. J'ai vu Lambo dernièrement au centre-ville. J'ai eu des larmes aussi. Quelqu'un m'entend ce matin ? N'as-tu pas mis un H autour de toi ? J'étais surpris dans une église où je suis allé à l'Emba. On faisait appel. Il y avait des enfants avec des enveloppes. Dans cette église, et je l'avais même dit ici, plus ou moins, que tout ce qui passe dans ton nom, moi, ce qui m'a aidé, Eric, c'est que j'ai étudié ici sans paro. Mon père m'a rejeté à l'âge de 4 ans. L'étudiant Charlie, je donnais la dîme pour ce qu'on me donnait. Je prie le... Une fois, on m'a même donné une rame de papier. J'ai pris un dixième. Je n'oublierai jamais ça. J'étais étudiant à l'IBTP. J'ai pris le un dixième. Je suis allé donner au service des tueurs. Une rame de papier. 50 papiers pour un rame pour un 500. Nous nous avons 50 papiers pour un peu plus que nous sommes ensemble. Mesdames et Messieurs, les lois de l'éternel sont inviolables. Vous violez le lois et les lois de Dieu. Vous vous exposez à la souffrance vous-même. Même vous qui êtes dans les affaires. Vous allez... 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 Que것. Vous allez... Vous allez... Vous allez... Il a dit de là, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saoul a perdu sa royauté parce qu'il a usurpé la fonction du sacrificateur. Il est resté dans l'honneur royal. Frères, diable a dit qu'il y a 200 000 $ au bout de six mois. Diable a dit qu'il y a des montants et qu'il y a des comptes bancaires. Diable a dit qu'il y a 10 000 $. Il y a des comptes bancaires. Mais ce qui a l'igni a agité le monde. Il y a des comptes bancaires. Il y a des comptes bancaires. Et généralement, c'est ce qui nous arrive. Il y a des comptes bancaires. Parce qu'attention, je termine par cette réalité. Dans le monde des affaires, vous entrez dans un magasin d'un Liban et vous verrez des bouches. Vous verrez le visage d'un monsieur. La maman au marché, à côté de ses piments, il y a des gris gris. Il y a un monde d'affaires à son Dieu. Maintenant, il y a une concurrence dans le monde des affaires. Oui, supermarché au Liban, il y a des débats dans les amis. Les principes, il y a 10. C'est ça. Maintenant, attention. Quand il y a un centre, dans la plaza, chaque boutique dépendre. Il y a 1000 dollars, il faut comprendre. Il y a 20 dollars, il y a 45. en 435 200 dollars est il ya un restaurant de la restaurant est 20% 1 et 21% avec un magasin le boutique est 20 % et dans un enfant il ya un enfant dans un enfant l'adresse en fait il ya un enfant qui a eu sa force qui a eu sa force il ya l'éducation il ya un enfant il ya un enfant le Pierre le Pierre il y a un peu m'intention n'a rien c'est-à-dire que tu as fais la tête tu as fais la tête tu as fais la tête lui est qu'elle ne l'aura ? j'en réfléchi je suis impatiente je suis supposé je suis impatient Alors, je disais quoi, ça dit qu'Edge est athée, si tout le monde est jeune, maman paie sur moi 100 dollars, un petit gâteau, c'est ça, je sais qu'on a invité à prendre des glaces, il y a deux demoiselles ou trois, ça n'est pas ça, c'est tout le monde, c'est ce que vous avez fait, c'est tout le monde est mystique, c'est tout le monde. Et comme on n'a pas besoin d'une manière illicite, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun diable à récupérer la camion. Où sont les châteaux du maréchal Mobutu ? Où sont ces châteaux ? Et donc Diob avait le H, intègre et fidèle, en dehors des offrandes et des libéralités. Mais les juifs, ce qui sont les châteaux, il y a un petit peu de boulot. Les juifs sont les juifs. Ils ont expérimenté les camboyos, ils ont expérimenté les camboyos. Les territoires sont les quels sont les voyages. Le Seigneur me bénit souvent dans les voyages. Là où j'ai compris que le ministère, c'est plus un prophète. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'un voyage étranger. Il n'y a pas d'un congrès étranger. Il a vendu sa forme. Le pasteur, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas d'un congrès. Il n'y a pas d'un congrès, il n'y a pas d'angélien. Il n'y a pas d'un congrès, il n'y a pas d'un congrès. personne n'était au courant de l'Afrique du Sud. Je suis venu à Lubumbashi. Tant que livre, science, sagesse, l'écrise et l'église. Donc, j'étais en Afrique du Sud. Je pris un avion pour Lubumbashi. Je suis rentré à Lubumbashi. Deux semaines de séjour à Lubumbashi. 5 000 dollars, nous sommes en Afrique du Sud. 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 Le livre des new tranquilles, nous sommes en Afrique du Sud. Donc, frères, nous pouvons l'église sur Google. Nous avons disparu et il se donne des曲ins du Sud. Et puis, les mécanismes que Dieu utilise pour canaliser quando Dieu ne canalise pas Dieu. 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 Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la irene ? Sous-titrage Société Radio-Canada